Le congrès libyen a élu dimanche un nouveau Premier ministre. Ali Zidane, 62 ans, l'a emporté sur son rival Mohamed Harari par 93 voix contre 84. Une élection qui intervient une semaine après le rejet par l'Assemblée du gouvernement proposé par son prédécesseur, Moustapha Abou Chagour. Nous félicitons le peuple libyen et M. Ali Zidane qui a remporté cette élection. Nous vous souhaitons bonne chance et nous appelons tous les partis politiques à coopérer avec M. Ali Zidane pour la formation de son gouvernement. Ali Zidane a bénéficié du soutien de la plupart des indépendants et de l'Alliance des Forces Nationales, la première force politique du Congrès. Il a même été soutenu par certains membres du Parti Justice et Construction, dont le candidat était pourtant Mohamed Harari, son rival. Je souhaiterais remercier le Congrès général national et ses membres qui m'ont accordé leur confiance. Et je prie Dieu qu'ils me guident et m'aident à réaliser ce qui va dans l'intérêt général de notre peuple, de nos voisins et de quiconque entretenant des liens avec la Libye. Diplomate de carrière, il a exercé en Inde dans les années 70 avant de faire défection pour rejoindre l'opposition en exil. Il prend alors la tête de la Ligue libyenne des droits de l'homme à Genève. Homme de consensus, il affirme que tous les grands blocs politiques et toutes les régions seront représentés dans son gouvernement. Le gouvernement sera formé d'ici deux semaines. Ce sera un gouvernement d'unité nationale. Nous essaierons d'englober tous les aspects nécessaires pour parvenir à l'unité du peuple libyen. Il s'agira d'un gouvernement de transition, conformément à la loi de la déclaration constitutionnelle. Dans son programme, Ali Zidane a fait de la construction d'une armée et d'une police sa priorité. Il prévoit également d'oeuvrer à la réconciliation nationale et de mettre en place une justice transitionnelle.